Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bertrand Baddy, professeur de sciences politiques que tout le monde connaît, grand spécialiste des questions internales. Bonjour Bertrand. Bonjour Pascal. Alors, nous qui, il y a quelques années, on pensait, on avait beaucoup débattu sur le nouvel ordre mondial, les perspectives de paix, une sortie heureuse de la guerre froide et une mondialisation qui allait apporter développement économique et pacification des relations internationales. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan n'est pas tout à fait satisfaisant et que dans nos métiers, l'heure n'est pas à l'optimisme. Oui, nous n'étions pas naïfs d'ailleurs, ni l'un ni l'autre, face à cette mondialisation qu'on a fétichisée à un moment et elle s'accomplissait en même temps que ses thèses de la fin de l'histoire. Ça y est, on avait touché le bout de l'aventure humaine et tout ceci nous ouvrait en même temps à un ordre de paix, mais à un ordre de paix qui était connoté, c'est-à-dire celui du néolibéralisme, celui qui venait à ranimer d'un certain point de vue le vieux modèle westphalien et qui continuait à rejeter le reste du monde dans une périphérie. Or, il s'est passé quand même trois choses très importantes. La première, c'est que la périphérie n'est plus une périphérie. C'est-à-dire que le monde n'est plus centré, le monde n'est certainement pas unipolaire et le monde n'est pas, comme les tenants de la fin de l'histoire nous l'annonçaient, occidentalisé. Donc il y a, au contraire, une réjurgence de la pluralité qui a mis au défi l'homogénéité promise. Le deuxième élément de la naïveté, c'était qu'il suffisait que l'ordre néolibéral fût bien construit pour que la guerre disparaisse. D'un certain point de vue, je dirais que ces thèses m'ont toujours gêné parce que je n'ai jamais vu la guerre disparaître. Et je me souviens même de notre jeunesse, celle de la coexistence pacifique qui avait fait quelques 36 millions de morts dans le monde clivé que nous connaissions, même si au centre, on restait en situation sinon de paix, en tous les cas, de non-guerre. Donc, ce que l'on a vu, et c'est peut-être un des fils de notre conversation, c'est que le retour de la guerre, moi, me semble une idée doublement fausse. C'est-à-dire, d'abord, d'un certain point de vue, elle n'a jamais disparu. Disparu, oui. Et d'autre part, si elle n'a pas disparu, elle a muté. C'est-à-dire, quand on parle de retour de la guerre, instinctivement, on pense à la Troisième Guerre mondiale, par exemple, c'est-à-dire à une continuité dans le modèle de guerre. Or, ce qui me frappe, c'est que la conflictualité s'est profondément transformée. Et cette nature nouvelle de la conflictualité, qui est modulable, on en reparlera peut-être, fait que, d'un certain point de vue, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire des relations internationales. Et puis, le troisième élément, qui est quand même très frappant, c'est le fixisme. Face à toutes ces transformations, que voit-on des princes qui se considèrent toujours comme des stratèges, alors que la nouvelle conflictualité met à mal l'idée même classique de stratégie, des princes qui emploient un vocabulaire d'hier et souvent d'avant-hier, et des institutions internationales, en tout premier lieu le multilatéralisme onusien, qui a énormément de mal à s'adapter à un contexte qui n'a rien à voir avec celui de sa création, c'est-à-dire 1945, qui était le temps béni du power politics, de la politique de puissance, puisqu'en 1945, un, la puissance avait gagné, et elle avait gagné de manière vertueuse, puisqu'elle avait écrasé le monstre nazi. Aujourd'hui, la puissance, elle n'est pas toujours, mais elle est très souvent battue, et elle n'a plus cette allure, cette configuration simple qui évoquait les gladiateurs de Hobbes. Elle s'exprime à travers des formes extrêmement variées, et elle est souvent battue par le plus faible. Alors, on a effectivement deux grands conflits sur lesquels les grandes puissances ne semblent pas avoir beaucoup de maîtrise, et puis aussi des conflits dont on parle moins, et on ne pourrait pas résoudre aux seuls conflits russo-ukrainiens et israélo-palestiniens, les conflits qui déchirent le monde aujourd'hui. Oui, parce que si on prend par exemple un conflit qui, moi, m'intéresse beaucoup et me fait beaucoup souffrir, parce que j'ai des amis là-bas, le conflit congolais, le conflit congolais a fait infiniment plus de morts que le conflit russo-ukrainien. Face à une relative indifférence médiatique. Relative, c'est gentil. Je dirais une totale indifférence, ce qui permet par parenthèse d'ailleurs de souligner cette importance nouvelle et déterminante de ce que j'appellerais la diplomatie de l'indifférence. La Palestine a été victime d'une diplomatie de l'indifférence, le Congo est victime d'une diplomatie de l'indifférence, le Soudan est victime d'une diplomatie de l'indifférence, Le conflit du Yémen, même s'il s'est beaucoup stabilisé, a été extrêmement meurtrier et s'est vu opposer une diplomatie de l'indifférence, ou en tous les cas de l'indifférence des puissances, le conflit étant en quelque sorte délégué aux seuls acteurs régionaux, et on pourrait continuer. Des conflits dont on ne parle même plus, l'Ethiopie, la corne de l'Afrique, et on pourrait hélas continuer. C'est une posture nouvelle l'indifférence, c'est une posture qui en même temps est éthiquement suspecte, qui est politiquement désastreuse, et qui est infiniment meurtrière. Donc il faudrait, pas faire un livre, mais un traité sur la politique de l'indifférence, et surtout... Vous êtes un prochain sujet pour toi de publication. Il faudrait que l'éternel m'en laisse le temps, parce que le sujet est tellement complexe qu'il demanderait beaucoup de temps. Mais ce que je voudrais dire, et qui m'inquiète dans la politique de l'indifférence, c'est qu'elle est souvent stratégique, c'est-à-dire un calcul froid, qui considère qu'on a plus intérêt à ne pas voir qu'à regarder en face. Parce que souvent, c'est parce qu'on pense que ça ne va pas nous atteindre. Alors, c'est une des composantes, mais il y a des conflits qui ne nous atteignent pas, mais dont on aime s'occuper. Et puis il y a aussi cette dimension que je crois, justement, de plus en plus importante en relation internationale, qui est cette dimension subjective, qui est de l'ordre de la représentation. « Ces gens-là ne sont pas comme nous ». Moi, j'avais été très frappé le 24 février 2022, lorsqu'on voyait les premières colonnes de ces malheureux réfugiés ukrainiens quitter Kiev parce qu'ils pensaient à l'époque que Kiev allait être conquis, et les commentateurs qui disaient « Regardez, ils nous ressemblent ». Ils ont les mêmes voitures. Ils ont les mêmes voitures, voilà, la fameuse phrase, et puis ils ont la même peau, etc. Je crains que concernant des conflits comme le Yémen ou le Congo, le Congo pourrait intéresser parce que c'est un sous-sol riche, mais fondamentalement, ces gens-là... Pour le Congo aussi, c'est que celui qui, derrière, anime un peu la conflictualité, Paul Kagame a un peu un statut d'intouchable en France. Oui, alors que c'est le Poutine africain. C'est doublement le Poutine africain, d'abord par la nature du régime rwandais, qui est extrêmement autoritaire et dictatorial, et ensuite parce qu'il rêve, tel Poutine, d'annexer un voisin qu'il perçoit comme plus faible. Alors la différence, c'est qu'effectivement, en termes de superficie, de poids démographique, le rapport Wanda-Congo n'est pas le rapport Russie-Ukraine, mais du point de vue réputation de force et de faiblesse, ça y ressemble. Et puis, quand même, il est celui qui a la tête d'un peuple qui a souffert d'un génocide, et donc qui peut faire, notamment par rapport à la France, faire taire les critiques. Tout à fait. La France a bien des raisons de vouloir se faire pardonner par au moins un silence gêné face aux entreprises impériales de M. Kagame, mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que cette entreprise rwandaise au Congo peut se révéler extrêmement coûteuse dans tous les sens du terme coûteux. Donc, je ne sais pas si cette politique de l'ignorance, à nouveau, cette diplomatie de l'indifférence, est bien pensée. Venons-en aux deux conflits qui ne suscitent pas l'indifférence dans les médias, le conflit russo-ukrainien et le conflit israélo-palastien, la guerre de Gaza. Il y a une présentation qu'on voit beaucoup dans les médias, « Ah, il y a deux démocraties qui sont menacées, l'Ukraine d'un côté, Israël de l'autre, et il faut aider ces démocraties. » Or, la situation peut quand même paraître un peu différente puisque on pourrait dire qu'il y a deux pays qui bombardent des civils et là, du coup, Israël change de camp. Alors, toute comparaison est toujours scabreuse. Mais effectivement, s'il fallait établir une comparaison, moi, je retiendrai deux paramètres. D'abord, le paramètre sur lequel je travaille depuis longtemps et qui m'intéresse beaucoup, qui est le rapport entre le fort et le faible. Et là, l'Ukraine, au Proche-Orient, c'est la Palestine, très clairement, avec, d'ailleurs, autre élément qui relève de ce premier point commun, la même obsession, à Tel Aviv comme à Moscou, du « power politics », c'est-à-dire à l'idée que par la puissance, on peut tout régler ou on peut tout gagner, ce qui revient en gros au même, et l'inexistence dans le tissage politique de ces deux régimes, de ces deux gouvernements, de plan B. Si bien que lorsque la puissance du plus fort est mise au défi, comme ce fut le cas le 7 octobre en Israël ou quand ça a été le cas face à cette formidable résistance sociale du peuple ukrainien pour la Russie, eh bien, le maître du Kremlin ou le premier ministre israélien n'ont pas d'autre choix que l'escalade, c'est-à-dire la puissance est défiée, donc mettons un peu plus de puissance. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce calcul-là, il est quelquefois vainqueur, mais la plupart du temps, il ne l'est pas. Moi, j'ai été passionné depuis bien longtemps, tu le sais, par l'étude des guerres de décolonisation. Les guerres de décolonisation, pour la première fois depuis Adam et Ève, ont marqué la victoire systématique du faible sur le fort. Il faut quand même s'interroger sur la raison de cela. Et peut-être plus frappant encore, jamais dans l'histoire, jamais dans l'histoire, un peuple qui a subi la colonisation ou la domination dans ses formes les plus explicites et les plus aigues n'a été vaincu. Il finit toujours par gagner, ça peut être extrêmement long, mais la capacité du puissant d'écraser, de neutraliser, d'étouffer totalement la révolte du plus faible appartient maintenant au mythe. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Pourquoi ? Eh bien, c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure d'une mutation profonde de la guerre. Autrefois, la guerre, c'était une rivalité de puissance. C'est ce que Hobbes nous disait avec ses gladiateurs. C'est-à-dire, c'était un tournoi, la guerre. Puissance contre puissance, le plus puissant et peut-être aussi le plus rusé, on connaît cette dualité, devait l'emporter. Ou s'il ne l'emportait pas, c'est parce qu'il y avait des défaillances imprévisibles qu'il était possible de réparer. Aujourd'hui, ce n'est plus la bonne équation. Ce n'est plus la bonne équation parce que les stratèges, ou la plupart d'entre eux, ont complètement minoré cette charge d'énergie sociale qui ne peut pas être étouffée par le canon. Et donc, dans la conflictualité, ce ne sont pas seulement les fameux rapports de force et rapports de puissance qu'il faut prendre en compte. C'est cette mystérieuse énergie sociale qui, souvent d'ailleurs, à des coûts très élevés, contribue à complètement inverser, neutraliser les rapports de force. Oui, mais par rapport à cela, finalement, l'exception, c'est la Palestine, puisque le faible ne parvient pas à gagner et qu'on voit mal dans quelle perspective ira la création des palestines. Donc, la seule position de contre-insurrection, elle est tout échouée, mais sauf en Palestine où le fort continue à imposer sa loi aux faibles. Je ne crois pas, Pascal. Là, il y a un désaccord entre nous. D'abord, Israël, qui pourtant y a mis les moyens, n'a jamais pu venir à bout de la résistance palestinienne. Jamais. Mais inversement... Oui, ça, d'accord. Ah ben, c'est quand même quelque chose de tout à fait. Le propre de la... Inversement, la résistance palestinienne ne parvient pas à... Alors, attention, revenons au maître fondateur de notre théorie classique des relations internationales et de notre théorie de la guerre, Clausewitz. Clausewitz disait que la victoire, c'est terrasser, il employait ce verbe, terrasser l'ennemi. Ce qui est frappant dans ce rapport de force hautement défavorable aux Palestiniens, quand on voit ce qu'est la ressource de puissance d'Israël et ce qu'est la ressource de puissance des Palestiniens, il n'y a pas la moindre hésitation. Eh bien, au bout de 75 ans, tous les gouvernements israéliens ou presque qui avaient pour obsession d'éradiquer ce qui est dit le terrorisme, de véritablement en finir avec ce qui était présenté d'ailleurs à juste titre comme une menace pour l'État d'Israël, eh bien, ça n'a jamais abouti. Et ce qui est intéressant, et c'est pour là que je résiste parce qu'on touche un point très important, c'est que toutes les chancelleries, toutes les diplomaties, y compris celles des gouvernements arabes, ont fait le calcul en termes de rapports de puissance et ont considéré que ce n'était pas la peine d'investir dans la protection de la cause palestinienne qu'elle va finir par disparaître. Moi, je me souviens d'avoir interrogé un haut responsable français il n'y a pas si longtemps qui me disait « mais de toute façon, la question palestinienne n'est plus sur notre agenda. » C'était bien entendu avant le 7 octobre. Alors, il y a l'aspect résilience, mais derrière l'aspect résilience, il faut tenir compte de l'aspect plus proactif qui est la détermination. C'est-à-dire, jamais la résistance palestinienne n'a baissé les bras. Certes. Mais est-ce qu'aussi une raison, parce que quand on étudie les guerres de contre-insurrection, elles ont toutes échoué, et ce qu'il faut, si elle n'échoue pas, c'est avoir un allié puissant ? Est-ce que finalement, le fait que l'autorité palestinienne maintient une coopération de sécurité avec Israël est la raison de la défaite palestinienne ? Moi, ce que je crois, c'est que tout a été fait et il y aurait beaucoup à dire et beaucoup d'éléments événementiels à mettre en avant. Tout a été fait pour que les ressources politiques soient totalement neutralisées. C'est-à-dire assez frappant. Moi, je ne connais pas beaucoup dans l'histoire des relations internationales de conflits qui aient à ce point, je dirais, inhibés tous les circuits politiques. Alors, c'est les circuits politiques de représentation des Palestiniens, c'est ce qui restait des accords d'Oslo. C'est aussi la diplomatie occidentale, la diplomatie russe. Vous ne pouvez pas oublier, Poutine, dans cette affaire, il a fait comme les autres et cherchant les meilleurs moyens de se concilier le gouvernement, les gouvernements israéliens. Et puis, c'est le cas des États arabes et des gouvernements arabes. très rares sont les exceptions. Peut-être l'Algérie, et c'est vraiment très, très, très limité. Donc, tous les circuits politiques ont été neutralisés. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la question palestinienne a survécu à partir de ressources sociales et à partir de dynamiques sociales, beaucoup plus, seulement même, puisque les ressources politiques n'étaient plus mobilisables. Et alors, ce qui est intéressant de ces ressources sociales, c'est qu'elles ont plusieurs dimensions. Il y a la résistance sociale, la résilience sociale du peuple palestinien, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, par exemple, c'est tout à fait frappant. Il y a aussi, on a considéré que c'était mineur anecdotique, une mobilisation de l'opinion publique dans le monde arabe. Quand les gouvernements se bouchaient les yeux, les opinions se mobilisaient. Et désormais dans le monde occidental. Et dans le monde occidental, c'est le troisième niveau, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les campus américains, ce qu'on voit en Europe, ce qu'on voit dans l'évolution de l'opinion publique, si bien que tout ceci n'est pas négligeable. À toi, il me fait plaisir de te donner un exemple, qui est la Coupe du Monde de football au Qatar, où, à grande surprise, on voyait plus de drapeaux palestiniens parmi les supporters que les drapeaux de l'équipe qui étaient en train de gagner ou de se faire battre. C'est quand même significatif. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est quand l'Argentine jouait, alors tu me diras sûrement contre qui elle jouait, les soutiens de l'Argentine brandissaient des drapeaux palestiniens comme pour donner un goût de sud global et de solidarité sudiste, entre guillemets. Bon, tout ça, c'est une nouvelle grammaire des relations internationales qui se met en place et qui va finir par contraindre. Pourquoi ça va finir par contraindre les plus puissants ? Un, parce que lorsque l'énergie sociale n'a pas de canaux pour s'exprimer, elle utilise ses méthodes terroristes, ses méthodes terroristes sont à juste titre considérées comme insupportables, mais aussi font peur. On a peur qu'un 7 octobre vienne à se renouveler peut-être dans une dimension encore plus grande. Et puis aussi parce que ses opinions publiques mondiales font pression sur les gouvernements occidentaux. Alors aux États-Unis, c'est tout à fait net, c'est absolument passionnant de voir avec quelle vitesse ça s'effectue, mais je me demande si en France, on n'est pas en train d'assister à quelque chose qui y ressent. Est-ce que tu n'as pas le sentiment justement que l'attitude, enfin quand on fait cette comparaison, qu'on a eu un discours sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et qui ont été pris à contre-pied lorsque la guerre s'est réouverte, s'est réenflammée. On avait pantalon dit qu'il ne fallait pas bombarder les civils et là on est un peu piégé par ce qui se passe à Gaza que l'Occident joue en partie son crédit moral dans l'affaire. Ah ben totalement, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la différence de traitement devient intenable, injustifiable et surtout mobilise l'opinion publique. Il n'y a pas besoin de grands discours pour expliquer. Mais les gens n'aiment pas qu'on les prenne pour les idiots au final. Voilà, et moi j'ai eu de par mon métier beaucoup de contacts avec des jeunes, avec des étudiants, notamment de mon établissement et on sentait bien qu'ils étaient sincèrement choqués par cette différence de traitement. Il ne faut pas oublier une chose que je tiens pour fondamentale, c'est que la jeune génération, celle des étudiants d'aujourd'hui, c'est une génération mondialisée et qui donc ne perçoit pas comme peut-être les générations précédentes cette distance ou cette extériorité lorsqu'ils prennent en compte les souffrances du peuple gazali, du peuple palestinien. Et donc, il se crée une solidarité spontanée, une solidarité durkémienne, c'est-à-dire cette impression que dans le même monde que soi, eh bien, il y en a d'autres qui souffrent et qu'on ignore leur souffrance, ce qui est intolérable. Justement, tu incarnes Sciences Po, tu as formé des générations d'étudiants à Sciences Po sur la question internationale. Alors, quand on ouvre la presse, on a l'impression que c'est un repère d'Islamo-gauchis, c'est la capitale mondiale du wokisme. On a l'impression que c'est Haro sur Sciences Po et que cette école va disparaître, ruinée par la mobilisation étudiante. Oui, moi, je dois dire que j'ai été en même temps très triste et très en colère en lisant tous ces commentaires. D'abord, parce que ça vient 99% des cas de personnes qui ne connaissent pas la maison. Qui n'ont jamais mis les pieds. Qui n'ont jamais mis les pieds. Moi, ça fait quand même 56 ans que j'y suis de manière ininterrompue. J'ai été diplômé, quand même, mais je ne suis quand même jamais sorti de cette maison. J'y suis quotidiennement. Je parle avec mes collègues, avec les étudiants. Je vois, un, qu'il y a une incroyable diversité dans le corps enseignant. J'ai entendu un député, je ne me rappelle même plus son nom, qui expliquait que quand il était étudiant, c'était, les économistes étaient des mélenchoniens et préparaient le programme économique de Mélenchon. Non, mais attendez, il y a peut-être un professeur mélenchonien en économie à Sciences Po, mais il y a des dizaines d'enseignants de l'économie et qui correspondent à, je dirais, je ne pense pas que c'était des islamo-gauchistes, il faudrait que je reprenne mes fiches, mais je ne pense pas. Alain Lancelot, voilà, et aujourd'hui, c'est pareil. Justement, la force de cette maison, c'est sa diversité, diversité de bien des points de vue. Donc, c'est non seulement de la malveillance, mais c'est de la calomnie. Et c'est cette façon, moi qui me fais peur, d'assimiler toute dénonciation des souffrances, des violences, des bombardements qui ont fait des dizaines de milliers de morts à de l'idéologie. Est-ce que tu as entendu des slogans antisémites ? Jamais. Jamais. Et que les choses soient très claires. Si je les avais entendues, évidemment que j'aurais été le premier à les dénoncer. Je n'ai jamais entendu cela. J'ai entendu des personnes qui utilisaient cet argument ou ce prétexte pour ne pas répondre à un argumentaire d'une autre nature. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup gêné. Moi, puisqu'il est question de Sciences Po, je pense toujours à un de mes maîtres de l'époque, qui était Alfred Brosser, qui nous a quittés il y a peu de temps, d'ailleurs. Et Alfred disait cette phrase qui est une des plus belles que j'ai jamais entendue. je ne supporte pas ce doigt pointé sur moi qui me prescrit une identité. Je pense que les étudiants de Sciences Po. Alfred Brosser, qui aujourd'hui serait probablement du côté des étudiants qui manifestent, puisqu'on connaît ses positions, lui qui était juif. On ne peut pas parler à sa place. Oui, on ne peut bien sûr pas parler à sa place, mais enfin, lui qui avait quitté l'Allemagne du fait du nazisme. Tout à fait. Et qui a une histoire douloureuse et qui a été l'artisan de la réculture entre la France et l'Allemagne et aussi qui, parmi d'autres, s'était battu pour la reconnaissance des droits des Palestiniens. Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense, moi, il m'a appris quelque chose, vraiment, et je lui en suis très reconnaissant. Il m'a appris que lorsqu'on est dans un débat entre humains, il ne peut pas y avoir de filtre identitaire. et j'ai cette faiblesse de ne jamais considérer l'identité que je prêterais parce qu'après tout, quelle est-elle, cette identité ? Quelle est-elle ? Quelle est mon identité, cher Pascal ? Moi, je n'en sais rien. Elle est multiple comme chacun d'entre nous, du moins. Très belle conclusion. Merci Bertrand. Merci aussi de ce dommage à Alfred Grosser que j'ai aussi beaucoup apprécié comme prof et comme compagnon de discussion. Merci pour cet entretien. Merci à toi. Merci à toi.